Allons-y à Bétry, y retrouver Madame Sisoko. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes de la... Bonjour à vous trois. Bonjour Madame Sisoko. Bonjour, bonjour docteur. Bonjour Madame Sisoko, merci. Moi, ce que je... En tout cas, votre mission est la bienvenue. Bon, moi déjà, je suis nounou et cuisinière à la fois. Bon, moi je pense que le problème, au début, je pense que ça vient des deux côtés. Du personnel qui vient travailler, qui sait pourquoi il vient et qui doit savoir sa place. Et le patron aussi, qui sait que la personne qui vient travailler n'est pas forcément dans le besoin, mais qui a besoin de travailler, mais c'est une personne. Donc moi, je pense que quand vous employez quelqu'un, vous devez déjà lui expliquer les évisions de la maison, les règles de la maison. Et la personne aussi qui est venue doit savoir que je suis venue pour travailler. Telle personne, même si la personne est plus jeune que vous, c'est votre patron ou votre patron. Et maintenant, à l'employeur aussi, il doit savoir que cette personne est venue travailler. C'est une personne aussi. Moi, je fais ce boulot depuis j'ai 13 ans. Et aujourd'hui, je travaille avec une dame, ça fait 16 ans. Quand je commençais à travailler avec elle, quand il s'y avait 8 mois, on a fait 16 ans il y a deux semaines. Cette dame, elle me respecte. Ça, il n'y a rien à dire. Elle me respecte. Elle respecte mon boulot. Je la respecte. C'est vous. Quand je dois lui parler, je dis, vous, madame, je lui demande quelque chose. C'est-à-dire, je sais pourquoi je suis là. Bon, je n'ai pas été à l'école pour ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais lire et écrire grâce à cette dame. Le jour qu'elle m'employait, elle m'a demandé, je dis, je n'ai pas été à l'école. Elle dit, bon, ce n'est pas un problème. Tu t'exprimes déjà un peu bien en français. Elle a pris quelqu'un pour moi. Aujourd'hui, je sais lire et écrire. Et son fils, il est pour moi. Parce que moi, j'ai eu deux filles. Mes filles sont plus âgées que son fils. Et je considère son fils comme mon fils. Quand c'est son anniversaire, quand je peux lui offrir un cadeau, je l'offre. Et quand il vient, en tout cas, ils sont gentils avec moi, le petit aussi, quand il vient. Quand il vient, tant qu'il ne me voit pas, il cherche à savoir où je suis. Il faut qu'il me dise un bonsoir. Un jour, j'ai eu un boulot. J'ai dit, mais attends, quand tu arrives, tu es obligé de créer mon nom. Il dit, ah, tu ne veux pas que je te dis bonjour au moins avant de monter dans ma chambre. Donc, c'est pour vous de dire que, bon, souvent, il y a des problèmes, c'est vrai. Il y a des patrons qui sont vraiment sévères avec les employés. Il y a des employés aussi, bon, qui ne savent pas vraiment leur place quand ils vont travailler. C'est quoi tout permis ? Moi, franchement, c'est ce que je voulais. C'est une matière que je voulais apporter des deux côtés. Merci. Quand on décide d'aller travailler chez quelqu'un, il faut qu'on sache où se trouve sa place. Et quand on décide d'employer quelqu'un aussi, il faut qu'on sache comment traiter cette personne pour que la personne aussi soit bien avec vos enfants et avec vous-même. Moi, la dame que je travaille avec là, je ne pourrais pas lui faire du mal. Sincèrement, souvent, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de travailler. Mais je ne peux pas mentir. Je tiens. Je vais vous faire une confusion. Une fois, j'étais à l'acheter des légumes et puis j'étais fatiguée, je n'avais pas envie de travailler. Et il y a une dame qui était venue. Et j'étais là, j'ai venu plaigner à la dame. Je dis, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Et la dame me dit, mais c'est semblant de tomber malade. Je dis, attends, c'est quoi ça ? Elle dit, mais oui, c'est comme ça. Je dis, non, moi, je ne pourrais pas. La dame est trop gentille avec moi. Je ne peux pas faire semblant de tomber malade. Donc, voilà quoi ça. C'est pour vous dire que des employeurs comme les employeurs, il y a des bons et des mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Merci beaucoup, madame Sisoko. Et excellente journée à ceux qui nous suivent avec vous. Merci à vous. Je voulais quand même terminer. Je crois qu'on fait signe là-bas. Je vais terminer sur la notion d'entreprise. Une entreprise a des règles. L'employeur a ses obligations, ses devoirs et ses droits. De la même manière, celui qui travaille a des droits et des devoirs. Si c'est conçu comme ça, je pense que c'est bien expliqué par madame Sisoko qui vient de passer. Si nous travaillons dans cet esprit, il n'y a pas de problème. Je viens dans une maison pour travailler en tant qu'employeur. J'ai des employés, un des employeurs qui respectent le droit de l'employé que je suis. Moi aussi, je me soumets aux exigences. Il n'y a plus de pas là-bas. Commune de Macquarie, madame Ndia, beaucoup de dames aujourd'hui. Madame Ndia est avec nous. Voilà, Ndia. Ndia, d'accord, madame Ndia. On fait déjà participer à l'émission. Je voudrais dire que, d'une part, la responsabilité revient aux parents. Aux parents. Et d'autre part, la responsabilité revient aux nous et aux agents de maison. Parce que dans la majorité, on laisse nos enfants, notre maison entre leurs mains. On sent qu'ils vont guérir, parce qu'on s'est basé sur ça dès qu'on signait le contrat ou peut-être que les personnes étaient à notre côté. Mais ils savaient que quand on leur donne une certaine liberté, ça devient du libertinage. C'est-à-dire que les repas sont plus aux heures où madame veut ou monsieur veut. Où les enfants sont traités comme ils veulent. Souvent, ils ne prennent pas soin des enfants. Et à peine, quand il y a une discussion, il y a tellement de liberté que la nounou, la servante, je pense que la maîtresse de maison, elle décide, non, je n'ai pas fait crier ça parce que ça, ça arrive. En fait, je ne sais pas, arrivé un moment, ces personnes-là se prennent comme les personnes de la maison. C'est ce que je veux dire. Les personnes de la maison, qu'est-ce que vous entendez par personne? Je veux dire, les maîtresses de la maison. Parce qu'on leur donne une certaine liberté, comme je l'ai dit au début, pour ne pas qu'elles se sentent un peu frustrées ou bien elles se disent, non, je suis là pour le travail, moi, je veux mon salaire. On les inclut carrément dans la famille, en leur donnant l'autorité, par exemple, d'éduquer un enfant, de surveiller son éducation. Et au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que votre enfant se repelle. Parce que, je ne sais pas, en fait, il y a ça. Est-ce que quelqu'un qui a autorité à donner de l'éducation à votre enfant, est-ce que cette personne-là ne mérite pas un certain statut aussi? Est-ce que vous ne devez pas charger cette personne-là autrement? Si vous la vilipendez, est-ce que le message passera? Non, non, pas vilipendez, je ne dis pas ça. Mais je veux leur dire qu'on leur donne une certaine liberté des droits. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à votre enfant de mal parler à Saint-Nounou. Mais ça ne donne pas... D'accord. Bon, on a compris, il y a une ligne rouge, et une ligne, elle n'est pas fonchie. Quand c'est une entreprise, il y a des lignes rouges. Dans toutes les entreprises, même là où nous sommes, il y a des règles. Vous ne pouvez pas venir faire ce que vous voulez. Je pense que quand c'est clair dans la tête des gens, moi j'ai dit, quelqu'un travaille chez moi, il y a des règles. Ce n'est pas vous qui allez vous prendre certaines décisions, quel que soit votre degré d'intégration, l'ampleur de votre intégration. Mais il appartient donc aux chefs, aux responsables de la famille, les parents, de savoir là où il faut s'arrêter. Là où les filles de la maison doivent s'arrêter, là où les enfants doivent s'arrêter, là où les parents eux-mêmes peuvent s'arrêter. Par exemple, il est arrivé dans des familles où des pères de famille vont jusqu'à coucher, excusez-moi de l'expression, avec des servantes, c'est des lignes, il n'y en est pas franchies. Évidemment, quand vous arrivez à ce stade, les conséquences, vous allez les subir. Mais ce qu'on a, les deux interventions, Mme Sissoko, conscience professionnelle, amour du métier, en tout cas, ça se voit, dès qu'elle a fait le récit concernant elle et ses employeurs, et aussi Mme Ndja, qui trouve aussi qu'il ne faut pas que la liberté devienne libertinage. Tout à fait. Le juste milieu, là, est-il difficile ? En fait, moi, je voudrais aussi parler concernant ce que Mme Ndja disait. Je voulais dire que ce n'est pas parce que vous avez mis une servante chez vous à la maison qu'il n'y a plus de contrôle. Certaines fois, j'ai l'impression que les familles veulent tellement se reposer sur la servante, sur la nounou, que la mère trouve éprouvant, parce que la dame la décharge, de faire un contrôle même sur ses enfants. Elle a l'impression que c'est la servante qui doit le faire. Et qu'arrivait un moment, c'est comme la fille ne fait plus son travail. Ça, ça peut créer des problèmes en famille. Je veux dire, la servante, elle n'est pas là pour éduquer votre enfant. L'éducation de votre enfant est donnée par vous. Elle, bien sûr, pour le temps qu'elle passe avec votre enfant, elle est tenue de faire respecter certaines choses. Mais c'est des humaines, elles ont des expériences. Elles ont elles-mêmes leur propre éducation qui peut influencer en fait ce que vous voulez donner à votre enfant. Si vous, vous avez des idées de ne pas frapper votre enfant, parce que ça, c'est ce qui est récurrent dans ces rapports-là. Vous avez des idées de ne pas frapper votre enfant, d'avoir un contact, de discuter beaucoup avec votre enfant, d'échanger avec lui. Mais elle, souvent, elle s'énerve. C'est de l'éducation, c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Quand elle s'énerve, elle tape. Mais il y aura un ou deux coups qui vont vite partir. C'est à vous de décider, de lui faire comprendre que cet enfant ne le fera pas. Voilà comment je le veux. Et puis, quitte à elle de prendre ou pas. Maintenant, ce n'est pas une relation aussi où souvent, j'ai l'impression que les gens se forcent sur certaines choses. Ce n'est pas forcé. Si tu ne peux pas travailler pour la dame, donc respecter ses règles. Tu n'as qu'à partir. Docteur Brou, on en parlait tout à l'heure. Dans chaque entreprise, dans chaque organisation humaine, il y a des règles. Si on ne peut pas, on part. Ce n'est pas la peine de rester dans une famille où on va se retrouver empoisonner la nourriture des gens. Ça, on en parle tout le temps. Les conséquences, on les aura tout de suite. Oui. D'accord. On va aller à Bassam, retrouver Giseline. Elle est au 22-42-54. Elle souhaite réagir. Giseline, vous êtes là? Giseline. D'accord. Le temps que tout ça rentre dans l'ordre, on a interrogé des personnes en ville, madame, monsieur, pour que ces personnes nous disent leurs opinions sur les rapports employés des maisons et la famille. voici ce qui sort de cet élément. Les domestiques sont importantes parce qu'elles sont les premiers tuteurs des enfants. Lorsque les deux parents travaillent, ils n'ont pas le temps pour savoir ce que l'enfant, les désirs de l'enfant. Et puis, l'attitude que l'enfant a, si l'enfant est timide, si l'enfant est agité, c'est la nounou qui sait le problème de l'enfant. Maintenant, je crois que les rapports entre domestiques et patrons doivent être limités. C'est-à-dire, ils ne doivent pas avoir d'excès. Quand je parle d'excès, je veux dire que la servante aide à savoir ses limites. Il y a des amusements qu'ils ne doivent pas avoir entre patrons et servantes, à mon niveau. Et maintenant, pour ce qui concerne les enfants, il y a des nounous qui sont très sévères. C'est-à-dire, par exemple, il y a des patronnes qui sont vraiment agressifs. Quand elles crient sur les servantes, les servantes mettent la colère sur les enfants. Elles peuvent soit frapper l'enfant quand les patrons ne sont pas là. Et le soir, peut-être, l'enfant peut chauffer ou bien il peut avoir quelque chose. Donc, c'est mieux de s'entendre dans un premier temps avec la servante et lui imposer certaines règles. Je pourrais simplement dire que tout homme, c'est l'homme. Le domestique, c'est un homme. Le patron, également, est un homme. Donc, leur travail, sinon leur relation, doit être entachée d'humanité. Ça veut dire quoi ? Simplement, le domestique, il considère son patron. Il doit lui rendre service, il doit être docile. Il doit faire tout ce que son patron lui demande, à condition que cela soit faisable. Maintenant, le patron, à son tour, ne doit pas demander l'impossible au domestique. Il doit demander ce que le domestique est capable de faire. Donc, je dirais simplement que c'est dans cette relation-là qu'ils doivent être. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, les enfants sont le parent. Le parent, ça peut être papa, maman, papa, maman. Ok, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant aussi, ça va dépendre, ce qu'il va demander au domestique, mais ça va dépendre du comportement que lui, il a vis-à-vis du domestique en question. Mais l'enfant, il doit considérer que le domestique est son parent, son grand-frère peut-être, son oncle peut-être. Donc, par rapport à Saïdaf, comprendre que le domestique, pourquoi pas ne pas le considérer même comme un membre de la famille, d'autant plus que tout homme seul homme, au risque de me répéter que nous faisons toute la même famille. Les patrons doivent avoir un bon comportement avec les domestiques, qui eux aussi doivent respecter leurs patrons et leurs enfants. Mais quand il y a trop de liens, de familiarités, souvent les domestiques se permettent certaines choses. Et c'est ce qui peut créer des problèmes. Les domestiques, ou ceux qu'on appelle les bonnes, doivent avoir respect pour leurs employeurs, dans la mesure où ces personnes-là donnent des fonds pour pouvoir aussi survivre. Je pense aussi qu'envers les enfants de ces personnes-là, ils doivent aussi avoir de leur part respect et considération. Elles sont là pour le service et elles doivent faire leur travail. Et puis, voilà, concernant les parents, je pense que les employeurs doivent respecter aussi les filles de ménage. Pourquoi ? Parce que même le droit du travail le dit. Aujourd'hui, la Côte-d'Ivoire est un processus d'émergence. Il faille que dans toutes les couches de la société, dans toutes les questions de la société, les choses évoluent. Et donc, ces gens-là peuvent être forcément rattrapés par des hommes de droit qui peuvent peut-être soutenir ces femmes-là pour pouvoir poursuivre leurs patrons qui se comportent mal envers... On ne dit pas de les payer à la hauteur du SMIC parce que 60 000 francs, c'est trop pour peut-être les employeurs. Mais quand même, il faut leur donner le minimum pour pouvoir survivre, qu'elles mangent à la maison et que surtout les enfants et les parents puissent les aider à pouvoir mieux faire leur travail en leur divin respect et considération. Si vous nous prenez en marche, la réflexion est dans le sens de l'amélioration des qualités des relations entre le personnel de maison et la famille. Voilà, les réactions sont nombreuses. Nous avons Mme Kofi qui nous appelle de la commune de Cocody. Mme Kofi, il y a longtemps qu'elle est au standard. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Des tendances se dégagent ici. Il faut d'une part s'appuyer sur les parents pour qu'ils donnent le bon exemple. D'autre part, il faut que le personnel de maison sache et connaisse sa place. Vous, votre position. Alors, moi, ma position, elle est... D'abord, je remercie la RCI 2 pour ce thème, cette émission. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que les rapports entre employeurs et employeurs de maison, disons, les conflits sont des conflits, je veux dire, qui sont normaux. C'est comme des conflits entre monsieur et madame, entre les enfants, entre les parents et les enfants. Ce que je voudrais que... L'approche que j'aurais voulu pour cette émission, c'est qu'on se mette un peu au-dessus. Le risque, c'est que chacun va appeler, qu'on soit employeur, en fonction des expériences qu'on a connues, qu'on soit employé et des expériences qu'on a connues, chacun va appeler, parler par rapport à sa situation et on risque de ne pas s'en sortir. Est-ce que vous comprenez ? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans tout cela, il y a beaucoup de cas de figure. Il y a le type de famille. Il y a des familles monoparentales. Il y a le type de famille auxquelles on se fasse. Il y a l'employé de mes quotidiens. Avec son éducation à elle, avec tout son background qui arrive dans une maison, il faudrait que les employeurs se mettent dans un processus assez... Qu'est-ce que je pourrais appeler ça ? Un processus assez objectif. D'abord, en fonction de notre réalité à la maison, quel type de servante il nous faut ? Si on a des enfants à la maison, ce n'est pas une adolescence qu'on va prendre, parce qu'à l'âge de l'adolescence, l'enfant lui-même est difficile. Donc, si on prend une servante, une adolescence, venir s'occuper de nos enfants à la maison, on prend un enfant qu'on a éduqué en plus, mais pas quelqu'un qui vient nous aider à la maison. Donc, il faut d'accord que les employeurs eux-mêmes aient conscience de leur réalité en choisissant. Donc, le processus commence par là. J'ai besoin d'une servante. Quel type de servante il me faut ? En fonction de... Si je suis quelqu'un... Je suis célibataire seule chez moi à la maison, à la limite, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait mon ménage et tout. C'est différent d'une femme mariée qui a des enfants en bas âge. C'est différent d'une femme mariée qui a des enfants d'un certain âge. Il y a tout ça qu'il faut voir. Et quand on a choisi, on a trouvé la servante qu'il faut, l'introduire à la maison doit aussi se faire d'une certaine manière. C'est une nouvelle personne qui arrive pour voir, présenter les règles, pour éviter d'abord tout le monde à la maison. Tu arrives à la maison, voici un tel, c'est mon mari, voici mon fils, il s'appelle tant, il a tel âge. Ici, voilà nos règles. Voilà comment ça se passe ici. Et les règles sont valables pour tout le monde. Je me dis qu'au départ, si les choses sont claires, on sait ce qu'on veut, on a trouvé ce qu'on veut. Il est clair qu'il y a un minimum, il faut pouvoir donner à manger, et ça c'est vraiment le minimum. Je pense que la loi du travail prévoit toutes ces choses-là. Pouvoir donner à manger à la servante et tout. Et la dame aussi ne doit pas se dire qu'elle a une servante et c'est tout. Je pense que les maîtresses de maison ne doivent pas confier leur éducation, l'éducation de leurs enfants à une servante, quel que soit son niveau. L'élément que vous avez fait passer au début, qui montre la servante, la nounou à la maison avec les enfants. Voici une nounou qui est très consciencieuse. Et vous voyez, quand elle raconte son histoire, elle a cherché à avoir des enfants, elle n'en a pas eu. Ça c'est vraiment un cas spécifique. De sorte qu'elle veut travailler avec des enfants. Elle aime les enfants. Vous voyez. Mais c'est différent aujourd'hui. Le contexte est vraiment différent. Dans notre contexte actuel, c'est vraiment différent. Donc je veux dire qu'il faut qu'on tienne compte de nos réalités, de nos besoins, qu'on identifie nous-mêmes nos besoins. On a besoin de quoi ? De quel type de servante ? Quand on a identifié ça et qu'on a trouvé la personne, établir des règles. On a des règles à la maison. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Des règles pour tout le monde. Merci beaucoup. Bien noté. En tout cas, ça donne des idées. Parce que le seul filtre ne doit plus être le filtre de celui qui en fait la demande. Mais il faut quand même pouvoir détecter tout ça. Savoir quel... Non. Bon, je trouve que c'est pertinent. Quelle servante pour quelle famille ? Oui, ça aurait été... Elle vous dit par exemple, si vous amenez un enfant de 10 ans, une adolescente pour s'occuper de vos enfants, ça c'est un enfant à éduquer en plus. Ça par exemple, c'est pertinent. Je comprends parce que le problème du moins c'est au quotidien que ce n'est pas aussi évident dans l'immédiateté qu'on veut une servante. Donc c'est vrai que ça c'est l'idéal. Telle type de personne peut... C'est le même problème du mariage. Moi je suis de tel caractère, donc je veux tel homme. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Moi j'ai besoin d'une servante dans l'immédiateté. Je suis pressé. C'est au fil du temps qu'on découvre. C'est pour ça que l'esprit d'entreprise est important. L'entreprise a des règles. Quand vous voulez travailler, elle est règle qu'on vous communique. Si ça ne vous convient pas, vous partez. Si en travaillant, vous obstruez une règle de l'entreprise, il est évident que la sanction doit tomber. C'est pour ça que, oui, je le dis parce qu'en pratique, vous allez dans une agence, vous dites j'ai besoin d'une servante. Est-ce qu'ils ont toutes ces caractéristiques pour vous dire non ? Elle c'est pour élever un enfant ? Elle a de tel tempérament ? C'est souvent que les agences, c'est quand elles placent les filles là, qu'elles découvrent après qu'on va leur faire les rapports de leur comportement. Donc les agences, ce n'est pas des écoles de formation. Pour dire que les gens sont sortis, ils ont un diplôme, ils ont eu tel note, etc. Est-ce que vous êtes d'accord, Miss Conan, la gestion de la famille comme l'entreprise, ça remet l'argent au centre des autres choses, elle fait bien son travail, elle est bien payée et elle se barre. Mais il peut y avoir des écarts, des choses qu'elle pourrait reparer ou redresser. Bon, puisque elle fait son travail, elle fait son travail, elle se barre. Oui, à ce niveau-là, je pense que M. Thaï Stéphane, qui est intervenu dans le micro-toutoir, il a bien parlé de ça, de placer l'humanité au centre des relations. Je pense que ça, ça résume toute l'affaire. Il faut, même une entreprise peut être humaine, la preuve, les rapports entre époux, les rapports de famille, comme on l'a dit, c'est des entreprises, mais elles sont basées sur d'autres valeurs que l'argent. Sinon, quelles peuvent être les conséquences des rapports, des conflits entre employés de maison et la famille ? Alors, les conséquences sont autant pour la famille que pour l'employé de maison. Le plus basique, c'est qu'elles se fassent renvoyer et qu'il n'y ait pas vraiment de destruction de biens au niveau de la famille. Je veux dire, de destruction de biens, même pour moi, c'est de blessures ou de coups portés à des enfants, parce que la plupart du temps, c'est ce qui est remarqué. Mais ces conséquences, elles peuvent aller beaucoup plus loin. On peut se retrouver avec une nounou ou une servante qui a empoisonné un membre de la famille, qui a cassé la télévision, qui a volé des affaires, qui a frappé un enfant qui l'a blessé. Qui a soutenu des cartes de crédit, qui s'y paye elle-même. Voilà, ou même qui va donner des informations, ça c'est des rumeurs, à des braqueurs, à des gens dehors pour qu'ils viennent braquer la famille d'accueil, donc dire, ma patronne, elle a tel, tel bijou, elle a telle, telle chose, le monsieur, elle a ça. Donc, venez, ça c'est des rumeurs. Je ne parle pas sur des choses vécues ou quoi que ce soit, mais c'est des allégations quand même que je me permets. Oui, ça ne fait pas des conséquences. Et aussi, on peut parler même de la mort d'un enfant. Elle n'a pas fait exprès ou elle s'est énervée, elle a tapé l'emploi, elle est tombée. C'est des choses qui sont arrivées. Il faut faire très attention à ces choses-là. Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Oui, travaillons en esprit d'équipe, comme on l'a dit avec le cœur humain au sein de tout ça. Vous savez, dans une équipe, comme une équipe de football, comme le corps, chacun a sa fonction. Je crois que quand nous recevons ces filles ou ces personnes à la maison, quand vous dormez la nuit, c'est le gardien qui est dehors, donc ça fait l'équipe. Donc, d'expliquer aux gens qui viennent travailler à la maison qu'on travaille en équipe. C'est vrai, je vous employais, mais vous avez votre place. Et que dans nos rapports, le caractère humain, la perception de la valeur humaine soit vraiment au centre. De sorte que, c'est vrai, il va y avoir des égarés, il va y avoir toujours des écarts de comportement, mais quand c'est comme ça, quelquefois, il faut sanctionner. Je reviens toujours à mon esprit d'entreprise ou d'équipe. Quand vous travaillez dans une équipe, que quelqu'un pollue l'atmosphère, que vous ne réajustez pas, toute l'équipe va être pourrie. Donc, il vaut mieux, quand il y a les règles, de dire qu'on travaille ici, on est en famille, on est ensemble, on est en équipe, vous avez votre rôle, vous préparez. D'ailleurs, moi, je ne prépare pas de sauce, ce sont les filles qui préparent, donc vous avez votre place. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. De la même manière que moi qui vous employez, je ne peux pas faire de vous ce que je veux. Je ne peux pas vous faire des choses qui ne sont pas prescrites, bien sûr par le code du travail ou bien par le code humain. Si nous travaillons de cette façon, je pense qu'on peut ramener l'autre dans l'éducation parce que ceux qui travaillent ou ceux qui travaillent chez nous, on a aussi la responsabilité de leur éducation. On peut rattraper certains. Je pense que la jeune dame qui a donné son exemple, Mme Sissoko, qui a appris à aller à l'école, à être instruite par le biais de sa patronne, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, je pense que si nous travaillons dans cet esprit d'équipe, bien expliquer à ceux qui travaillent avec nous, que nous-mêmes nous respectons les règles du travail d'équipe, je pense qu'on va éviter beaucoup de choses. On n'a pas totalement fini, mais on va limiter au point où ceux qui déconnent, comme dans une entreprise, on prend les décisions. Et surtout, réduire l'écart entre vous et le personnel de maison. Réduire l'écart, pas seulement les habits de seconde-mère, quelque chose neuve. Ça peut aller le jour de fête aussi, les associés aux fêtes, le cadre de Noël, si ce sont des adolescents. Il faut tout faire pour que l'écart soit moins réduit. Je suis d'accord. Voilà. L'écart soit plus réduit. Attention, il ne faut pas qu'on dise le contraire. Faire moins d'écart, réduire la fracture entre vous-même, vos enfants et aussi le personnel. Pour que... Se rapprocher. Voilà, se rapprocher. Je suis d'accord avec vous. Parce que ce soir, vraiment, une véritable symbiose. Demain, on parlera des rapports enseignants-enseignés, c'est ça ? C'est ça. Dans la famille, les répétiteurs. Oui, les répétiteurs et tout le personnel éducatif. Ah d'accord. Voici un autre maillon très important. C'est très important pour la famille, pour la famille, pour les enfants, c'est très important. Il faut en parler. Parfois, on se dit qu'il arrive, il fait ses deux oeufs, il s'en va. Mais attention. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont rapport. Il faut qu'il soit... Bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise, bien sûr. Il faut qu'il soit soumis au même contrôle. Oui, c'est clair. Voilà. Que les autres membres du personnel de maison. En tout cas, merci à Miss Kona. Merci à Dr. Bou. Demain, on sera là certainement à la même heure pour ces sujets-là. L'émission a été réalisée, mise en onde, par Soro Félicité, Assa Nandiaï, à s'occuper de la fluidité des choses ici sur ce plateau. Sisoko était là-bas pour la liaison téléphonique. Et toute l'équipe vous salue. Bamba, Yao et aussi Koulivali, Mamadou. Notre signature, vous la connaissez dans la vie. Si la route vous manque, n'attendez personne. Tracez-la vous-même. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501